Direction d'abord la Côte d'Ivoire où l'ancienne dame de fer, Simone Gbagbo, devrait sortir de prison mercredi, selon son avocat. Elle a bénéficié d'une amnistie du président Alassane Ouattara, nancée hier à l'occasion du 58e anniversaire de l'indépendance, célébrée aujourd'hui. Plusieurs prisonniers politiques seront également libérés. Complément d'information avec Romualdago et Sandrine Bampa. Simone Gbagbo, Sultousoul, Lida Kwasi Moïse ont été graciés lors de son traditionnel discours à la nation à la veille du 58e anniversaire de l'indépendance de la Côte d'Ivoire. Le président Alassane Ouattara a pris une ordonnance portant amnistie de près de 800 personnes ayant commis des infractions liées à la crise post-électorale de 2010. C'est une mesure qui fait tâche d'huile au moment où le RHDP reste sécoué par une crise en son sein. Alassane Ouattara s'est posé là en président de la République. Donc c'est un vrai gain politique pour lui. Il s'est mis au-delà de la mêlée. C'est assez juste seul de pouvoir surfer là-dessus. Et puis, sans doute, comme vous le disiez dans les négociations avec le PDCI, de leur expliquer, attention, je peux encore faire mieux. Et cette fois-ci, il a tiré réellement le vote du FPI. De son côté, le FPI salue les différentes décisions du chef de l'État. Elle était attendue depuis longtemps. C'est un tournant de la situation socio-politique du pays, avec la libération de la première dame Simone Ogbabo et des autres prisonniers. C'est une nouvelle page qui s'ouvre pour la Côte d'Ivoire, a confié Pascal Afin-Guesson, contacté au téléphone par APA. Cependant, selon le chef de l'État, une soixantaine de militaires et de membres de groupes armés ayant commis des crimes de sang ne seront pas concernés par cette décision. Concernant donc la question de la commission électorale indépendante qui divise depuis un moment, le président de la République a annoncé le réexamen de cette dernière, afin de garantir la paix et la stabilité lors des prochaines élections présidentielles. Sandrine Bamba pour Median TV Afrique, Abidjan.